Nous venons de voir les logiciels gratuits, maintenant nous allons voir un logiciel payant qui est ScreenFlow et qui concentre en fait tous les avantages de l'un et de l'autre, c'est-à-dire de QuickTime Player et de e-Movie avec quelques fonctionnalités supplémentaires qui permettent de faire des formations ou qui permettent de montrer des logiciels assez facilement. Suivez-moi après le jingle. Je vais vous faire une démonstration de ScreenFlow. Donc on va retrouver cette icône de ScreenFlow directement dans Application. On va descendre à S et on va retrouver notre application ici, ScreenFlow. On peut la cliquer, déposer dans le dock, ce qui sera utile pour le retrouver facilement. Et puis ensuite, une fois que c'est ouvert, on clique droit sur l'icône et ensuite on fait nouvel enregistrement. Alors il y a la possibilité aussi d'utiliser cette icône pour enregistrer. Donc ScreenFlow m'avertit que dans 5 secondes, je vais enregistrer mon écran et je vais faire une capture d'écran. Et je vais vous retrouver de suite après pour vous expliquer ce que je peux faire avec ScreenFlow. Voilà, une fois que mon film est terminé, que j'ai enregistré mon écran, je clique sur cette icône et je fais arrêter d'enregistrer. A ce moment, la ScreenFlow s'ouvre et me propose 3 fenêtres. La première, c'est la capture d'écran. La deuxième, c'est les actions que je peux monter, que je peux faire sur l'écran. Et puis ensuite, la troisième, c'est la timeline. Donc on peut zoomer sur la timeline pour avoir des actions beaucoup plus précises. Et ensuite, on se positionne, la première fonction, c'est une fonction de montage. Donc sélectionnez un endroit et cliquez ici pour couper les deux pistes. Ensuite, on se repositionne à un autre endroit. On clique et on voit que les deux clips sont ici. On peut en sélectionner un avec la touche majuscule, on sélectionne le deuxième. Et avec la touche backspace, on enlève les deux clips. Ensuite, on sélectionne la première majuscule, la deuxième piste. Et on vient de la couler à la première. Donc on vient de voir comment on fait un montage rapide. Ensuite, on va se diriger vers les actions. Donc la première action que l'on peut faire, c'est faire un zoom. Donc par exemple, je vais me positionner n'importe où. Ici. Et je vais zoomer sur cette partie. Je vais faire une action. Et ensuite, je vais zoomer, je vais me positionner en plein centre, ici. Voilà. Donc si je reviens légèrement en arrière, j'ai fait un zoom. Alors il est évident qu'on peut faire une autre action pour revenir là. Ce qui va nous donner ceci. Zoom avant. Zoom arrière. Ensuite, on va aller à un endroit pour mettre en évidence, par exemple, le curseur. Donc on va voir que, par exemple, ici, on va cliquer sur formation, puis sur comptabilité. Et je vais mettre ceci en évidence. Donc je clique sur le curseur qui est là. Je crée une action. Et on voit que l'action permet la surbrillance de la souris. On peut cliquer sur cette action et l'augmenter, augmenter la durée ou la réduire. Ensuite, ce que l'on peut faire, on va se positionner à un autre endroit. C'est créer des cercles, des ronds. Alors il faut sélectionner toujours l'écran. Et ensuite, cliquer sur plus. Et si je veux faire un rond, par exemple, sur la photo, je peux faire un rond sur la photo. Voilà. L'action se retrouve en haut, dans une autre piste. Et je peux aussi paramétrer sa durée. Ensuite, une autre action que l'on peut mener. Donc je reviens sur l'écran. Je clique sur le texte. Et à ce moment-là, je fais plus. Et j'écris mon texte en double-cliquant dessus. MyTeleworker. Voilà. Donc après, je peux déplacer ce texte. Ici. Je peux évidemment changer la police de caractère, la taille, la centré, faire un remplissage particulier, etc. Et cette icône ici permet de classer ces fichiers son, ces fichiers images, afin de pouvoir les cliquer, glisser, de les insérer dans une nouvelle piste. Et de faire un montage particulier. Voilà. Je vous ai expliqué les généralités de ScreenFlow. Maintenant, à vous de l'utiliser. Et bien sûr, je vous rappelle que je suis à votre disposition gratuitement pour répondre à vos questions chaque matin à 10h autour d'une table sur MyTeleworker. Sous-titrage Société Radio-Canada